Venira Maître? Oui? Puisque ce sont les forces qui nous manipulent et nous alors, quelle est notre contribution dans la vie, dans la création? Qu'est-ce que le destin? Bon, déjà quand il faut parler de quelque chose, il faut commencer dès le début. Je vais vous prendre un exemple. Quand l'enfant se forme dans le ventre de sa mère, il commence comme un tétard. Il commence comme un tétard, donc tous les membres de tout le corps viennent par la tête, par une boule. Vous voyez un peu ce que j'entends dire. Donc, c'est comme ça que dans l'humanité est formée. Toute l'intelligence humaine dans la maturité est formée dans sa tête, qu'on appelle formant des entités cérébrales. C'est des entités cérébrales qui parlent et toute son intelligence est dans l'imperfection. C'est cette imperfection qu'on appelle entité cérébrale qui se retrouve dans la tête. Par le commencement, les entités cérébrales pensent seulement à eux-mêmes. Les entités cérébrales ne connaissent, ne voient pas le tout dans le tout, le géant, sont fixés sur l'individualité, sont fixés sur eux-mêmes. Donc, quand on parle de Dieu, dans la forme, à l'intérieur de ce cerveau qui forme ces entités cérébrales, l'on ne parlera que de l'individualité, de ce Dieu qui est moi, de ce Dieu qui est ce que je vois, de ce Dieu qui est concentré dans une course et dans ce qui est moi, qui ne regarde que moi et qui n'est que moi qui suis le centre. Comme vous voyez la réflexion d'un enfant. La réflexion d'un enfant est formée sur son individualité sur lui-même, axée sur lui-même. Toute l'existence n'est que lui et ne parle que de lui et de ce qu'il voit. C'est ça qu'on appelle l'immaturité, dont l'humanoïde est encore formé dans sa tête et encore dans son emprise. Son âme doit germer pour sortir les autres parties, pour se développer. Quand le cœur est petit, la réflexion est petite. Quand le cœur est grand, la réflexion devient plus grande. Bon, mais quand on parle de ce cœur qui est grand, ce n'est pas le volume. On ne parle pas du volume du cœur, mais on parle de la fonction de l'énergie. Ça ne veut pas parler d'un volume du cœur qui a de l'intelligence, mais même le petit. Ça parle de l'énergie dans de l'âge. Donc maintenant, dans l'immaturité, tout est programmé. La conception humaine dans son immaturité est programmée. Il y a un programme. Il y a son destin, son début, sa destination et sa fin. Dans ce programme, toutes les expériences sont générées dans le corps du défaut. Et tout marche seulement dans ce corps du défaut, qui est l'individualité. C'est l'individualité qui forme le défaut. Moi, seul moi, tout est accès sur moi. Et on ne voit pas le tout. Le tout devient comme une marche qui entre dans un, dans une réflexion de qui va. qui est plus et qui va. Donc qui va veut dire quoi? Vait dire que si et seulement si je me suis levé pour faire quelque chose, ça veut dire que c'est ma force. C'est moi qui ai eu la force. Dieu m'a donné la force. Et c'est lui qui ne s'est pas levé pour le faire. Dieu ne lui a pas donné la force de le faire. A moi que Dieu a donné la force, c'est moi qui suis le plus fort. Ou à moi que Dieu donne plus, c'est moi qui suis le plus fort. Et maintenant, la question commence à venir, à arriver sur l'état grossier. Quand on parle de grossier, ça veut dire que des choses qui sont abondantes, tellement abondantes, mais la finesse de ces choses est enfermées. Et on n'utilise que ce qui est abondant. On veut seulement l'abondance. Mais sans la finesse, le génie qui est à l'intérieur. Sans la finesse des choses. Puisqu'on n'est pas encore arrivé au niveau de trouver la finesse de ces choses qui sont à l'intérieur. La finesse de cette chose qui se retrouve à l'intérieur. Donc, cette idéologie humaine voit seulement l'extérieur. N'a pas la capacité de voir son intérieur. N'a pas la capacité de rentrer, comprendre son intérieur. Et tout ce qui est extérieur, c'est ça qui est. C'est une humanité dans l'immaturité, ne peut pas réfléchir d'elle-même sur la question du bien et du mal. Mais suis, c'est que, comment je vais dire, suis l'imaginaire des personnages. Ça veut dire que si on met une personne, on fait sa publicité. Aujourd'hui, cette personne, si cette personne est là, qu'on voit, on voit cette personne. On voit, on est concret. On voit la concrétisation bien, ce que la personne fait. On respecte la personne par rapport à l'œuvre que la personne fait. Mais si la personne n'est plus, on peut imaginer et faire une certaine publicité de la personne que tout le monde va suivre. D'une certaine, d'une certaine, d'une certaine histoire qu'on reforne. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable de vérifier l'histoire et de la comprendre à l'intérieur de soi-même. Voyez ce que j'entends dire. Donc c'est un programme humanitaire. C'est un programme de l'immaturité. Ce programme de l'immaturité sort donc, comme je vous ai expliqué, d'un enfermement du défaut, auquel le défaut doit sortir comme la maladie pourrait être traitée. Le défaut, c'est le mal, c'est le malaise. C'est la maladie qui doit ressortir à l'extérieur. Il faut donc que de plus cette maladie sort, on la découvre. Jusqu'à ce que, elle sort complètement pour finir le temps de l'expérimentation. Maintenant, un programme est un programme. Si et seulement si vous vous êtes lévé pour venir ici aujourd'hui, ça veut dire que c'est la force qui l'a accepté. Si la force ne l'accepte pas, il y a quelque chose qui va empêcher de ne pas le faire. Il faut aussi mettre ça au programme. Par exemple, quelqu'un qui veut voyager et dit que bon, il faut que je suis en train de quitter à 7 heures du matin. Là où je vais partir, j'ai deux heures de route, je vais arriver là-bas à 9 heures. Si tu arrives à 9 heures, ça ne veut pas dire que c'est toi. Comme on vous dit souvent que vous avez le pouvoir de parler ou bien le pouvoir de maner des choses et ces choses se réalisent. Si et seulement si tu es arrivé à 9 heures pile, ça veut dire que la voie était libre. Mais si la voie est compliquée, soit tu arrives après 9 heures, soit tu n'y arrives pas. Puisque le chemin est fait de l'ensemble des personnes qui font aussi le même voyage et que la route n'est pas libre pour soi seul, pour y arriver. La destination est pour tout le monde. Le voyage est pour tout le monde. Et que dans ce voyage, il y a l'assemblage, il y a les réformes, il y a l'ensemble des personnes qui prennent le même chemin. Et que tu ne peux pas bousculer les autres pour y arriver. Vous devez marcher ensemble. Vous devez marcher ensemble. Dans cette route. Dans ce destin. Être tissé de cet ensemble. De personnes. Auxquelles chacun apporte sa contribution. Regardez par exemple, l'on dit souvent que le mal représente, le bien représente la main droite, le mal représente la main gauche. Ou bien quand il y a deux, un représente le bien, un représente le mal. Quand il y a deux, un représente le positif, un représente le négatif. Comme on peut prendre, on prend des deux. L'homme. Comment le masculin et le féminin. N'est-ce pas ? Bon, maintenant il y a une chose. C'est le masculin qui est positif et le féminin est négatif. Bon, je vais l'expliquer d'une autre manière. Vous en a deux yeux. Ces deux yeux. Quel est l'oeil qui est négatif et l'oeil qui est positif ? L'oeil gauche en dépend de l'oeil droit. L'oeil droit en dépend de l'oeil gauche. S'il y a un seul oeil qui n'existe pas, il y a déséquilibre. Il n'y a pas de négatif dans l'oeil gauche, il n'y a pas de négatif dans l'oeil droit. Il n'y a pas de positif dans l'oeil gauche, il n'y a pas de positif dans l'oeil droit. Les deux ont tous la même chose, le positif et le négatif dans les deux. Maintenant, qu'est-ce qui est positif ou négatif ? C'est le regard. C'est le regard qui va devenir positif ou négatif. L'énergie qui est en soi, auquel tu vas regarder quelque chose, ça va créer une émotion en soi, qui soit, qui va créer en soi, qui va réveiller en soi quelque chose de négatif ou de positif. Bon, maintenant, quand on parle des deux mains, quand on dit que l'un, par exemple, la main droite est positive et la main gauche est négative. La main droite est positive et la main gauche est négative. Est-ce que quand il faut aller, par exemple, aller voler, comme la main gauche est négative, c'est cette main qui va prendre, qui va seulement voler pour amener, qui va seulement voler la chose de quelqu'un pour l'amener ? Mais si on regarde dans la société, la majorité des personnes sont droitiers. Et quand on commence à prendre, on prend par la main gauche et la main droite, c'est pas ça ? Et ce qu'il faut porter, on porte avec les deux mains. Hein ? Ce sont les deux qui ont porté, non ? Qui est positif là et qui est négatif ? C'est l'émotion. C'est l'émotion, l'intention, ce qui est à l'intérieur qui amène dans l'action. Ce qui est dans sa tête qui amène dans l'action. C'est ça qui est positif et négatif. Les entités, c'est les bras. Mais rien de ce qui est forme créée n'est positif ni négatif. Sur le plan formel, tous les deux sont positifs et négatifs de la même manière. Et maintenant, le niveau qui est à l'intérieur. C'est ce qui est qu'on exprime, l'expression qui est à l'intérieur. L'éducation qu'on va former, la conception, l'idéologie qu'on va donner à la main gauche. L'action qu'on va donner à la main droite. Voyez ce que j'entends dire. Et celui qui actionne, c'est la force. C'est la force. C'est la force qui est négative. C'est la force qui est positive. C'est la force qui actionne une personne de ce niveau d'aller faire quelque chose. C'est pas tout ce que la bouche dit qui se réalise. Et c'est pas tout ce que la bouche dit qui ne se réalise pas. Tout ce que la bouche dit se réalise. Que ce soit en bien ou en mal, mais avec le temps. Ça veut dire que tout ce qu'on dit et qu'on parle est déjà programmé. Mais chaque chose va se faire avec son temps. Voyez ce que j'entends dire. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai le pouvoir de le faire. Ou bien je l'ai actionné par mon pouvoir parce que j'ai le pouvoir de le faire. Non. C'est un programme qui m'est connu. C'est un programme que je connais consciemment ou inconsciemment. Surtout inconsciemment. On tombe. Mais il y a souvent, il y a un fait qui passe souvent dans la tête des personnes. Auxquelles tu arrives quelque part. Ou bien vous arrivez quelque part. Et vous voyez par exemple cet appareil. Et vous vous rappelez que vous avez vu la même scène. Ou vous connaissez avoir été ou bien avoir fait la même scène quelque part. Vous reconnaissez la scène de la chose. Quelque part. Donc ce que nous sommes en train de faire ici. Là. Maintenant. Ça a été reproduit. Dans des autres procédures. Dans des autres procédures. Que toi. Toi et moi. Le jeune. Vous qui êtes là. Nous avons été là. Encore même en gros. Cette maison étant construite de la même manière. Le faisant. Dans une autre procédures. C'est la même chose qui va se passer. C'est cette même scène qui va se reproduire. Dans une autre procédures. Qui va ressortir. Le programme ne change pas. Le programme est le programme. C'est la destinée. C'est la programmation. Maintenant. On pense que. Des choses qui se font. C'est des personnes qui. Les réalisent. Ou quoi que ce soit. Non. C'est le programme qui amène des personnes. Qui actionnent. Les personnes. Les personnes à les réaliser. C'est pour cela que le nom de la mère. La mère nature. La mère. Divine. Commence par marionnette. Marionnette. Marionnette veut dire quoi. De dire que. Ce qu'on utilise. Pour réaliser le destin. La destinée. Ce que la nature utilise. Pour réaliser le destin. Et maintenant. Dans cette réalisation. De ce destin. La nature ramène. Les créatures. Comme des marionnettes. Comme des marionnettes. Comme des marionnettes. Parce que la nature. Est capable. De dissoudre. Pour que. Sors. L'accomplissement. La finalité. De dissoudre. L'état grossier. Pour que. L'état. Affermi. Qui est. Un état. Solide. Qui est. Un état. Raffiné. Ressort. Ressort. Donc. C'est une. Programmation. C'est une. Programmation. Au niveau. Supérieur. La nature. Utilise. Les formes. Comment je veux dire. Utilise sa matière. Faites. Comment je veux dire. Transforme sa matière. Afin que les éléments. Puissent se développer. Et dans ce développement. Il y a. Des croisements. Des forces. Il y a. Des. Comment je veux dire. Des jeux. Des. 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 La nature est le réalisateur et la conscience est l'acteur et le chef bandit qui connaissent ce qui se passe. Mais entre temps, l'immaturité qui représente l'humanoïde est comme le spectateur. Qu'on amène à gauche, qu'on amène à droite, qu'on amène à évoluer avec des émotions et ces émotions l'amène de l'incapacité à trouver la capacité de se mouvoir, de trouver des éléments les plus supérieurs. Donc le destin est comme le chemin qui est de l'ensemble, qui est obligatoire que la nature comme le destin est comme notre planète qui voyage avec ses créatures, qui voyage avec ses créatures qu'elle est en train de former. Et que le chemin, c'est la planète, là où vit tout l'ensemble, auquel il y a obligation de croisement, d'entente ou de mésentente. De mésentente même qu'il va y avoir entendre. Parce que malgré que vous refusez quelque chose, malgré que vous refusez quelqu'un d'être avec la personne, il y a des circonstances qui peuvent vous obliger à accepter la personne. Malgré que vous refusez quelque chose, il y a des circonstances qui peuvent vous obliger à le faire. Et le jeûne ! On va mettre à un autre niveau de conscience. La nature peut accepter qu'un programme puisse se reproduire, même si ça va à l'encontre. Est-ce qu'elle ne joue pas en fonction de nos efforts aussi ? Je voudrais savoir. Bon, le problème est que on nous active avec la force. Nous-mêmes, on n'a pas d'effort ni de force. On n'a pas d'effort ni de force. On nous active avec la force de faire ce qui est programmé pour la nature, que ce soit en bien ou en mal. Et de façon que certaines choses, on se retrouve à le faire sans le savoir et sans le comprendre. Pourquoi quand quelqu'un a faussé, quand on l'arrête, il se réveille, et quand il allait pour faire la faute, même s'il n'a pas saoulé, ou bien il n'a pas pris peut-être les stupéfiants ou la drogue, ou il n'a pas pris la bière, et tant même lucide, il ne peut pas faire quelque chose, on l'arrête. C'est là où il sort du sommeil. Hey, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne devrais pas, par contre, faire ceci. Et pourtant, le corps m'a demandé de ne pas faire comme ça. Mais ce que j'ai employé, c'est ça qui a fait en sorte qu'on m'arrête. Là, c'est des préjugés. Il y a quelque chose qui a actionné à ce que. Vous arrivez là, et puis ça se produit. Et maintenant, ce qui vient dans la tête, si je faisais comme ça, non. Ça, c'est des histoires. Si je faisais comme ça, ça allait être comme ça, non. Ou les idées que les autres vont apporter, pour dire que, si et seulement si tu passais, ou vous passiez comme si vous faisiez comme ça, ça allait marcher comme ça. C'est parce que vous n'êtes pas passé par cette route. Parce que vous avez pris la route. Vous êtes parti à gauche. C'est pour cela que vous avez trouvé malheur en chemin. Si et seulement si vous avez eu l'eau. Vous avez eu l'eau. Vous avez eu peut-être une certaine sensibilité qui vous raménait à passer à droite, à aller à droite. Il n'y allait pas avoir. Il n'y allait pas. que vous n'essayez pas en train de croiser ce malheur. Donc, ce chemin. Mais pourtant que la destinée avait déjà prévu que vous allez croiser ces sains. Cette expérience, vous allez la vivre. Si et seulement si, c'est pour cela qu'on dit que la capacité de grandir, c'est de quitter dans les préjugés. Si vous êtes dans les préjugés, c'est l'immaturité. Vous êtes influencés. Et quand vous êtes influencés, vous allez chercher à forcer à entrer dans le destin d'une autre personne. Ou des autres personnes. Mais l'équilibre va vous faire quitter de là-bas pour vous ramener là où vous devez marcher. Donc, même si vous allez être influencés, vous allez forcer d'aller là-bas, de l'autre côté, parce que c'est là où, comment je vais dire, c'est là où beaucoup, ou bien ceux qui vous influencent trouvent juste. mais quand la force ne veut pas, ces mêmes personnes vont vous critiquer même à ce niveau. Vous serez découragés et vous allez quitter pour aller là-haut. Là-haut votre dévoi vous appelle. Qu'il y ait bonheur ou malheur là-devant, vous le croisez. On nous peut vous dire que c'est là où la notion de karma intervient, ou quoi? Oui, bien sûr, la notion de karma cause à effet intervient. Mais il y a aussi une autre chose, il faut comprendre. La notion du karma intervient quand vous avez violé la loi. Mais il y a une autre chose dans le processus de la réincarnation qu'on appelle l'une croissante et l'une décroissante. Quand il arrive que vous venez au monde à la période sèche de votre âme, ce que vous retrouvez c'est la sécheresse dans votre vie. Et quand il arrive que vous venez dans l'influence de la lune croissante qui est l'abondance dans la montée de votre âme, je parle de votre âme, par la lune circulaire qui regarde l'ensemble parce qu'il y a chaque vie intime, il y a dans le grand destin, dans le grand destin de l'ensemble, il y a ce qu'on appelle le corps du Zodiac. Et il y a des intimités. Et il y a dans le destin, il y a le corps du Zodiac qui influence l'ensemble des personnes. Et il y a le corps de l'intimité qui influence le karma des personnes. et il y a aussi ce qu'on appelle la période sèche d'une personne et la période de la saison pluvieuse d'une personne. Je vous ai dit que le bien fondé quand on parle le bien ce n'est pas le matériel qu'on a mais ce sont les règles la réglementation qui amène tous à respecter la loi. C'est ça qu'on appelle le bien le bien fondé. Voyez ce que je suis en train d'aimer. Et le mal fondé c'est l'immaturité. Je ne peux pas appeler ça désobéissance parce qu'on désobéit quand on connaît. On désobéit quand on connaît. Le jeune si et seulement si tu n'êtes pas vous n'êtes pas des voleurs des voleurs qui vont voler l'argent ou bien des des moi je ne peux pas appeler ça qui vont voler sur le plan physique donc faire le vol voler des choses des biens matériaux le matériel voilà hein si et seulement si vous prenez une femme d'une autre personne c'est que vous avez volé si vous faites vous prenez la femme d'une autre personne c'est que vous avez volé si vous manipulez quelqu'un même une femme pour faire les rapports avec elle sans son consentiment c'est que vous avez volé oui vous pouvez manipuler une femme pour faire des rapports sexuels sans son consentiment en la flattant c'est ça qu'on appelle draguer avec des mauvaises intentions d'une manière parce que vous voulez le sexe quand vous avez une femme vous voulez une femme et que vous voulez seulement le sexe c'est du vôtre parce que dans la femme la chose la plus la chose la plus sécurisée plus importante plus sacrée plus sécrète c'est son sexe c'est la chose la plus sérieuse dans son corps et si vous vous allez parce que vous voulez son sexe c'est que vous avez volé mais il y a autre chose le destin dans l'immaturité qui amène à ce que quand la femme la femme aussi n'a pas la propriété de la confiance qu'on appelle la mère divine elle va se faire voler elle va être dupée voyez ce que j'entends dire il y a beaucoup de réglementation donc le vol n'est pas seulement le vol n'est pas seulement aller voler de l'argent ou bien aller voler le matériel quelque part mais il a beaucoup d'aspects il commence même par les énergies le plus grand vol c'est le vol des énergies le vol des énergies d'énergie des autres si et seulement si vous avez vous faites travailler les gens sans les payer convenablement c'est que vous avez volé leurs énergies leurs forces c'est ça qu'on appelle l'esclavage et il y a un autre vol dans la nuit auquel on vole l'énergie dans le plan supérieur on vole l'énergie des autres pour l'utiliser pour maintenir surtout les pouvoirs les dirigeants parce que c'est l'énergie des hommes qui fait marcher c'est le combinement des énergies qui fait marcher les choses ce que l'un a l'autre ne l'a pas et l'un a besoin de l'aide de l'autre puisque dans la tradition ce qui attache un mais c'est les deux mains et les dix doigts auxquels il y a ce qu'on appelle la cohésion la coopération l'ensemble l'assemblage c'est là où le destin est ici dans l'assemblage on s'assemble pour former on est nourri par cet ensemble et par cet assemblage donc déjà quand quelque chose nous amène c'est la force la force la force qui nous amène à actionner des choses qui nous amène dans l'action selon l'éducation quand on est dans l'immaturité on est dans l'idéologie on n'est pas encore dans la nature supérieure et cette immaturité nous amène dans le destin les acteurs seront devant en train de faire en train d'actionner les choses pour amener les autres quand je parle des acteurs je parle des dirigeants les chefs les patriaches tout ensemble de chefs qui peut faire qui recouvre toutes les constitutions religieuses politiques et autres sont des chefs ils sont devant ils actionnent et le reste les suit vous pensez que si la nature n'agit pas que la nature supérieure n'agit pas comment l'humanité va quitter dans le défaut vous pensez que qu'il faut qu'on donne du temps à l'humanité pour quitter dans le défaut on pourra lui donner on pourra donner à l'humanité toute la vie et tout le temps elle ne quittera jamais dans le défaut toute la vie et tout le temps elle ne quittera jamais et d'ailleurs quand même ce temps arrive tu vois comment nous bagarrons avec nous bagarrons nous refusons que les choses se produisent mais c'est pour cela que dans l'immaturité il y a deux choses qu'on cache à l'humain la perte de ce qu'il a et la mort le jour de sa mort le jour de sa perte le jour qu'il va perdre ses avoirs le jour qu'il va tomber malade le jour que quelque chose va l'arriver mais on ne lui cache pas ce qu'il doit il va avoir par exemple quand tu travailles tu travailles pour avoir le salaire dans le mois c'est pas caché certaines choses ne sont pas cachées mais des choses qui vont frustrer qui vont amener la tristesse qui vont même faire en sorte que puisque il y a des gens qui savent que si on leur dit le jour qu'ils vont quitter cette terre qu'ils vont quitter qu'ils vont mourir ils vont faire des choses très bizarres vous voyez vous savez pourquoi le malade a fait pitié parce qu'il n'a pas de force le malade fait pitié parce qu'il n'a pas de force mais dès qu'il se lève la bouche la grosse bouche qu'on appelle dans la rue la bouche il va s'élever pour parler fort pour parler fort il fait pitié le malade fait pitié mais il n'a pas de bonne pensée parce que dans le malade pour lui tout le monde doit se retrouver à sa place hein et la marche des autres et la marche des autres l'inquiète c'est pour cela qu'on dit toujours que quelqu'un qui est handicapé ou paralysé a toujours le mauvais coeur pourquoi parce que quand il voit les autres marcher ça lui fait mal c'est la même chose si et seulement si on montre aux uns et aux autres le jour de leur mort ils vont paralyser beaucoup de gens ils vont faire beaucoup de choses mais pourtant que quand la conscience est on sait déjà que c'est ça qui devait m'arriver ou bien c'est ce qui m'arrive là c'est le moment je dois seulement obéir à la nature mais si vous avez eu quelque chose comme vous avez quelque chose là maintenant c'est pas beaucoup d'efforts que vous avez fait pour avoir cette chose mais après les gens ont perdu sa chance mais ne sait pas par où là où la chose a commencé pour venir vers soi là où le travail a commencé pour que cette chose y arrive là mais après on va appeler ça chance donc ça veut dire que c'est tombé du ciel pour y arriver c'est la chance et il ne faut pas toujours mettre que c'est l'humanité qui a créé le défaut l'humanité n'a pas créé le défaut le défaut est le développement du corps de l'humanoïde qu'il doit connaître qu'il doit connaître qu'il doit se présenter à lui enfin de retrouver la conscience qui est dedans pour pouvoir d'ailleurs qui doit le comprimer qui doit l'entraver qui doit mettre des barrières des obstacles pour arriver là où il y a le meilleur et qu'il doit faire voilà donc l'effort qu'il doit faire c'est qu'à chaque fois qu'on lui donne la force qu'il a la force il doit faire le meilleur de faire ce qu'il doit faire ce qu'il doit être ce qu'il doit être fait sans qu'il ne le regrette demain ou après demain c'est comme ça que ça se passe si la nature te donne de l'argent c'est pour l'utiliser si la nature te donne le vêtement c'est pour l'utiliser si la nature donne un mari à une femme c'est pour c'est pour l'utiliser